Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour un tutoriel sur F1 Manager 2024. Dans cette vidéo, je vais te montrer très simplement comment remplacer les marques qui ont été générées par les développeurs du jeu par des vraies marques, avec donc forcément les vrais logos, comme tu le vois ici, Total Energy ou bien encore Air France. Il y en a plein d'autres, tu vas pouvoir donner beaucoup plus de réalisme à ta livrée, puisqu'on le sait aujourd'hui, on peut créer son écurie dans F1 Manager 2024. Voilà, il y a du Dell, il y a du HP, il y a du Rockstar Dream par exemple ici, on a du Intel, voilà, je vous l'ai montré, on a du Gucci, on a du Puma, on a du Nvidia, bref. Plein de marques, un petit peu de Adidas, plein de choses sympathiques donc pour personnaliser sa livrée, moi voilà, j'avais choisi de mettre un petit Total Energy. Je trouvais que ça rentrait très très bien, voilà, avec une couleur blanche, moi je trouvais ça magnifique. Alors, tu vas me dire Arthur, comment on fait ? Eh bien c'est simple, je vais reprendre toutes les étapes avec toi, pas à pas, tu vas voir que cette vidéo ne devrait pas durer très longtemps, parce que c'est extrêmement simple, alors c'est parti pour le tutoriel. Et la première chose à faire, eh bien ça va être de télécharger le mode, pour cela rien de plus simple, dans la description, il y a le lien qui va t'amener directement sur cette page, tout simplement, internet, F1M24, Real Sponsor, logo 1.0, alors peut-être que quand tu rates cette vidéo, il y a la 1.6, 1.7, puisque j'imagine que le créateur va rajouter plein de marques, plein de logos, pour notre plus grand plaisir. Et là tu vas me dire, comment on télécharge ? Eh bien c'est simple, pour l'instant tu ne peux pas le télécharger, puisqu'il va falloir te créer un compte, ça prend deux secondes et c'est surtout totalement gratuit. Il va falloir cliquer sur Resister, ici, alors là tu auras des plans pour payer, 12 balles, 2 balles, non, 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 non. On descend tout en bas, ici, Join with Basic Account IA, tu noteras toujours mon anglais exceptionnel. Donc tu vas cliquer là, et là tu vas pouvoir créer un petit compte totalement gratuit, avec ton nom, ton adresse mail, ou même pas ton adresse mail, c'est quand même l'adresse mail, etc. Bon tu fais tout ça, et ensuite, eh bien tu vas retourner sur le lien, mais ce coup là, comme tu seras connecté, comme je le suis ici, eh bien tu auras le bouton Download. Voilà, donc là on va cliquer sur le bouton Download, bam, bim, bam, boum, et là ça télécharge. Là ça télécharge, bim, bam, boum, alors ça a été très rapide, c'est vrai que ce n'est pas très très lourd comme fichier. Je vais donc dans mon dossier téléchargement, et ici j'ai donc le pack qui a été créé par TCSSKID, c'est aussi un créateur de skins pour, eh bien, oui, Football Manager, qui a fait ce petit pack. Alors, pour l'ouvrir, rien de plus simple, il te faut WinRAR. WinRAR c'est quoi ? C'est un petit logiciel qui est totalement gratuit, si tu ne l'as pas, il faut aller le prendre, version d'évaluation, je n'ai jamais payé ce logiciel, je rappelle, ne payez pas pour WinRAR, mais normalement tout le monde l'a sur son PC. On double-clic, hop là, du coup, eh bien, on a une petite pop-up qui nous demande d'acheter la licence. Non, nous avons quatre petits fichiers .pack ici, et on va devoir les mettre dans notre dossier F1 Manager. Alors, tout simplement, je vais te montrer la direction. Alors, on va cliquer, donc, moi sur mon PC ici. Je vais aller dans C2. Je vais aller dans Programme 86. Je vais aller dans Steam. Je vais ensuite aller dans Steam Apps, qui est ici. Alors, si ça va un petit peu trop vite, tu peux mettre pause à la vidéo, il n'y a pas de problème. Steam Apps. Dans Steam Apps, on va aller dans Common. Dans Common, on va aller dans F1 Manager. Non, pas dans Football Manager 2024, mais bien F1 Manager 2024, qui est ici. Hop là. Dans F1 Manager 2024, je vais aller dans F1 Manager 2024. Ou 24, tout court, pardon. Hop là. Dedans, dans ce petit dossier, je vais aller dans Content. Et dans ce dossier Content, je vais aller dans le dossier Pack. Et là, dans ce dossier Pack, eh bien, c'est là où on va glisser ce qu'on vient de télécharger. Voilà. Donc, on va prendre les 4 ici. Je reste appuyé avec mon petit clic gauche. Je sélectionne tout. Je clique à gauche et je mets là-dedans. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas le refaire puisque c'est déjà fait. Mais, voilà. Ça y est. Tu peux lancer ton jeu. Si tu as envie directement de quitter la vidéo et d'aller voir, tu peux le faire. Mais avant, n'hésite pas tout de même à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Ça m'aide énormément. On a dépassé les 90 000 abonnés. C'est absolument incroyable, peut-être. Et oui, peut-être les 100K qui l'auraient cru un jour. On verra bien. En tout cas, voilà. C'était un petit tutoriel puisque j'ai trouvé le mode très intéressant. Donc, je voulais vous le partager. Je trouve que ça rajoute pas mal de réalisme à la partie. D'ailleurs, on va retourner voir un petit peu. Mais c'est vrai que c'est assez cool. Quand on voit la monoplace comme ça avec le petit Adidas, le petit Total Energy, le quartier, le Air France. Vous le savez, nous, on a créé une écurie en zéro aéro. On fait la carrière en ce moment où forcément, c'est délicat. J'ai fait juste les deux premiers épisodes. Mais voilà, j'aime bien l'idée d'avoir ajouté des marques françaises notamment. Alors, pas que. J'ai rajouté du Microsoft, du Coinbase, du Pepsi, un petit peu de Monster Energy. J'ai mis aussi un petit peu de Siemens ici. Mais j'aime bien le côté Air France ici, là, avec des marques un peu françaises pour coller un petit peu plus à l'écurie. Et puis rajouter de l'immersion. C'est surtout ça, moi, qui me plaisait dans ce mode. Alors, il est temps pour moi de vous quitter. La vidéo, bon, va durer 5 minutes, ça va. Écoutez, voilà, on est bien. Pas plus. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, on ne va pas rajouter indéfiniment. Je vais vous souhaiter du très bon jeu sur F1 Manager 2024. Et puis, à très vite pour d'autres vidéos tutoriels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, je vous dis encore une fois, prenez soin de vous. Et très bon jeu sur F1 Manager 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada